bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce webinaire il est 12h30 on essaie d'être ponctuel toujours avec toi david on va se présenter d'ici une minute on vous laisse rentrer le webinaire va durer jusqu'à 13h30 la configuration c'est de pouvoir vous présenter des choses donc ces 10 tips pour élaborer sa stratégie commerciale déjà je voudrais valider avec vous la partie technique est ce que vous pouvez m'envoyer un petit ok dans votre droite vous devez avoir une bulle avec trois petits points cliquez dessus et vous pouvez échanger avec nous par tchat je vais vous faire un petit bonjour voilà si vous pouvez me faire un petit parfait un petit ok impeccable bon a priori tout fonctionne bien donc on va pouvoir démarrer alors avant de nous présenter quelques slides d'introduction et puis après on va se présenter justement pour que on puisse démarrer vraiment dans le vif du sujet d'abord qui sommes nous qui sont nos intervenants les 10 conseils pour élaborer sa stratégie commerciale donc ça c'est le le sommaire de notre webinaire aujourd'hui surtout n'hésitez pas évidemment à interagir avec nous poser vos questions le chat est fait pour ça on va commencer par une courte présentation de qui est rivalis parce que peut-être que vous ne connaissez pas donc le réseau rivalis c'est quoi c'est un réseau qui intervient exclusivement auprès des tpe pme on est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en france avec 29 ans d'expérience puisqu'on a été en 94 753 conseillers sur le territoire y compris dans les domtoms aujourd'hui 164 mille utilisateurs de l'ensemble de nos solutions le bsp c'est notre feuille de route alors c'est quoi le bsp c'est le bon sens pratique le bon sens paysan appeler le comme vous voulez mais en tout cas pour nous un chiffre égal une action et il vaut mieux tester et faire plutôt que voilà d'avoir des plans sur la comète et de ne jamais rien faire donc on est très dans le pragmatique ça c'est on y tient et puis l'objectif final de tout ça de tout le travail qu'on mène auprès des dirigeants et on travaille beaucoup sur des chiffres évidemment sur la rentabilité sur la mesorerie sur la partie commerciale en gros aujourd'hui mais le but de tout ça c'est bien la sérénité du patron c'est notre mantra c'est vraiment la sérénité le bonheur quelque part qu'un patron peut avoir à conduire son entreprise comme il le souhaite et s'épanouir tout simplement dans son rôle de patron voilà pour la présentation rivalis alors juste un résultat chiffré de l'utilisation quand même de notre méthode qui existe depuis toutes ces années lorsqu'on applique la méthode rivalis avec un accompagnement d'un conseiller plus un progiciel de pilotage à côté et bien cela donne ses résultats au bout d'un an on a 96% de sérénité en plus pour le dirigeant de tpe et 105 de résultats nets pour le dirigeant de tpe également quand on parle de résultats c'est pas que de chiffre d'affaires c'est vraiment le résultat de l'entreprise donc important de le signer on va pouvoir démarrer notre webinaire sur les dix conseils pour élaborer sa stratégie commerciale alors présenté d'abord david c'est ton tour de parler tu peux te présenter super merci christophe je suis david ferraris je suis conseiller en pilotage d'entreprise spécialisé les artisans commerçants mais pas que sur la région de lyon en fait sur l'axe lyon saint etienne depuis plus de trois ans bientôt quatre tes clients c'est qui quel type de quel type de clientèle c'est ce sont essentiellement des des artisans commerçants essentiellement en fait alors oui historiquement oui historiquement artisans commerçants et puis maintenant de plus en plus aussi des activités de service des professions libérales des restaurateurs d'accord est ce que vous pouvez mettre dans le chat quel est votre secteur d'activité est que vous êtes plutôt commerçant plutôt artisan plutôt justement service quel est votre votre secteur ça nous aidera justement peut-être à mieux orienter le discours par la suite n'hésitez pas donc à utiliser ce chat pour cela on va bah moi je vais me présenter très rapidement donc je suis christophe meubillant ça fait une dizaine d'années que je travaille chez rivalis en tant que chef de projet beaucoup dans la communication et j'interviens dans ce type de webinaire avec nos conseils rivalis qui apportent leur expertise et moi de mon côté j'essaie d'un petit peu de les challenger leur poser des questions pas forcément évidentes pour que voilà c'est un petit peu la personne qui se met à un peu à votre place pour c'est d'aller au fond des choses que vous ayez vraiment des bonnes informations alors le sommaire peut-être rapidement ouais on va rapidement le balayé comme ça tout le monde sache un peu de de quoi il en retourne en fait c'est un simple constat que j'ai fait moi force de la force de rencontrer des chefs d'entreprise c'est que je suis arrivé à à la conclusion que le le contexte commercial a été difficile difficile au niveau des affaires mais difficile aussi au niveau de la psychologie ou en tout cas de l'esprit ambiant et puis et puis aussi surtout quand je nous adressons à des petites entreprises on s'aperçoit quand même qu'elles ont des soucis pour arriver à commercialiser leurs produits et ces soucis et ben on va voir je suis beaucoup insisté là dessus je pense que ça vient du fait que l'on ne se soucie pas assez du problème de l'interlocuteur que l'on a en face de soi et moi je vais l'appeler ce problème là une douleur on ne s'intéresse pas assez à ce dont souffrent les clients potentiels que l'on a en face de soi et je vous donnerai du coup du moins j'essaierai de vous donner une dizaine de d'astuces ou une dizaine de questions une dizaine de points sur lesquels je vous invite à réfléchir pour construire pour bâtir une stratégie commerciale afin de afin d'atteindre vos objectifs commerciaux naturellement ok plus on verra peut-être à la fin tu me challengera aussi sur ben comment comment mettre ça en application comment appliquer appliquer le traitement ça marche alors on va on va démarrer justement par ce contexte et après je lancerai un petit sondage juste après est ce que déjà tu peux peut-être nous expliquer aujourd'hui quel est le contexte peut-être aussi des clients que tu rends compte ou des prospects que tu rends compte parce qu'ils ressortent ce qui se passe un petit peu en ce moment alors moi j'ai j'ai dit quelque chose il ya une petite décorrélation même une importante décorrélation entre ce que l'on entend aux journaux télévisés avec l'inflation avec la guerre en ukraine avec la crise énergétique et puis réellement le le niveau de le niveau d'activité économique ressenti par les interlocuteurs que j'ai fait j'ai en face de moi alors certes il ya une réalité sur l'immobilier sur sur les l'anticipation surtout sur le portefeuille client des des artisans du btp qui s'est fortement réduit par rapport à 2022 2021 malgré tout il y a quand même encore des affaires à faire il y a quand même des devis qui signent il y a quand même des commandes qui sont prises par les par les commerçants par les artisans par contre c'est vrai qu'il ya eu une influence sur les coûts de revient éventuellement sur la disponibilité de certaines marchandises il y a encore quelques quelques mois ce qui n'est plus plus vraiment le plus vraiment le cas actuellement ce qui est vrai aussi c'est l'augmentation des exigences des banques donc ça ça nuit beaucoup au niveau des au niveau de la sphère ou du marché immobilier et tous ceux qui sont liés au marché immobilier le btp en priorité mais ça peut nuire aussi moi je le vois chez certains de mes clients pour soit leur projet perso soit pour leur projet pro à savoir pour des investissements dans leurs outils de production dans des investissements dans leur dans leur entreprise où là ça devient plus difficile pour obtenir un crédit il faut avoir des dossiers solides et qui dit dossiers solides bas 10 réflexions importantes et au niveau à apporter au niveau du banquier quant à la baisse de la visibilité ben j'en ai parlé dans l'artisanat je le constate pas trop dans les chez les commerçants métiers de bouche un petit peu chez les chez les restaurateurs mais ça fait un moment que les restaurateurs ont été impacté donc là on va dire que c'est ça devient maintenant du plus du 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 récurrent ce qui est à noter par contre et ça c'est certain c'est l'arbitrage que fait les consommateurs que font les consommateurs finaux dans leurs dépenses et donc du coup là aussi les les j'invite tous les chefs d'entreprise à bien réfléchir à leurs investissements là encore ou à leurs actions pour que pour remonter dans la priorité des consommateurs finaux on va ouvrir le vote justement sur ce sondage ressentez vous des difficultés ou des douleurs actuellement dans votre activité et on l'a mis oui non mais surtout dans dans le chat n'hésitez pas à aller compléter cette cette information vous devez voir apparaître normalement le sondage par ce que vous ressentez est ce que c'est des problèmes effectivement de trésorerie ce que ça prend même de recherche de nouveaux clients parce que ce sont des problèmes de gestion personnelle il ya plein d'autres plein de problèmes éventuels donc n'hésitez pas à nous les à nous les partager et on on ira peut-être même si on a un petit peu le temps à la fin dans dans la recherche de solutions slide suivante moi je je j'entends le contexte est difficile maintenant dans ce contexte comment vendre plus et mieux c'est ça la question que je me pose david donc je passe à la à la à la prochaine slide qui est celle toi de devenir non plus donc peut-être avant des vendeurs mais peut-être des médecins c'est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce ce passage là comme ça c'est pour ça que tu as tout à fait raison pourquoi médecin parce que avant d'être pâtissier chocolatier artisan boulanger architecte agence de com le chef d'entreprise doit avant tout être commercial doit arriver à vendre ses produits ou ses services pour pouvoir les produire et pour pouvoir les vendre il faut qu'il s'intéresse à la personne qui l'a en face de de lui la vente jusqu'à présent c'était un peu la foire de paris c'était un peu une déballe de ce que l'on avait à vendre et une liste très exhaustive de toutes les qualités de notre produit alors là j'ai une petite vidéo est ce que tu veux qu'on passe 30 secondes de la vidéo peut-être ah ben ça illustrera sans doute bien alors je la passe on va pas la mettre en entier parce qu'elle dure de trois minutes est ce que vous voulez payer moins cher vite oui ça c'est un vrai public qu'on a ici vous emporterez également le kit cup naturellement il vient avec comme ceci ça fait partie du lot aussi par contre mesdames et messieurs ça c'est un super cadeau ça coupe super bien vous avez vu la vitesse avec laquelle on fait tout ça donc quand on fait un cadeau il faut dire non il faut dire encore ça on rajoute à mes trucs voilà quelques secondes on a bien compris effectivement c'est jamais assez et plus 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 c'est mon produit c'est le meilleur du monde etc etc de plus en plus du fait de l'arbitrage qui est en train de faire les consommateurs sur sur leurs dépenses il faut penser surtout maintenant non pas en termes de produits mais en termes de besoins et surtout de douleurs présentes chez les interlocuteurs que l'on a en face de soi c'est pour ça que je dis qu'il faut devenir médecin il faut arriver à faire un diagnostic et à prouver que l'on est capable de soigner la douleur rencontrée chez le prospect ou chez le potentiel client que l'on a en face de soi il faut être du coup même médecin et j'irai même plus loin peut-être même être chirurgien peut-être aller vers une frappe chirurgicale ou en tout cas une action chirurgicale pour ça quand on est artisan commerçant je vois qu'on a un pâtissier chocolatier avec nous le raisonnement est le même ouais le raisonnement ça tombe bien moi j'ai un client chocolatier pâtissier chocolatier et pour développer son chiffre d'affaires on a réfléchi et j'en parlerai peut-être un peu plus tard là je vous illustrerai mon propos un peu plus tard je reviendrai je reviendrai sur cette profession oui on est aussi obligé en tant que pâtissier chocolatier à être médecin à s'intéresser aux douleurs de nos de nos clients potentiels pour pouvoir leur vendre plus donc on reverra ça un petit peu plus tard dans un autre dans un exemple que tu vas citer un peu plus tard ça marche en attendant j'illustre pourquoi devenir médecin ou comment surtout devenir médecin même quand on est chocolatier même lorsqu'on est artisan il faut identifier les douleurs du patient ou en tout cas les douleurs du client que l'on a en face de soi comme le fait le médecin généraliste que l'on va consulter il établit un diagnostic pour établir ce diagnostic il rentre en communication avec le patient il ne leur fait pas dire merci ou il ne leur faut pas dire plus à chaque fois il leur demande quel est quel est leur souci quel est leur besoin d'abord quels sont les symptômes pour après découvrir quelle est la douleur quelle est la douleur et tout ça naturellement pour pouvoir les soigner donc c'est là je pense la première des informations à retenir il faut parler peu mais écouter beaucoup est ce qu'on peut parler aussi de douleur dans certains cas mais aussi de peut-être de désir dans d'autres cas ce qu'il ya toujours une douleur un problème quelque part où est ce que quelque part cette douleur c'est finalement le fait que j'ai un désir mais j'arrive pas à l'assouvir j'arrive pas à l'atteindre quoi on est bien d'accord alors c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot douleur et pas ce mot souffrance ou parce que un désir en fait non non assouvi provoque peut provoquer quelques douleurs mais oui c'est on va le prendre au sens large désir douleurs arriver à en tout cas à connaître les les besoins du de la personne que l'on a en face de soi parce qu'il y a un cas concret là dessus sur une parlait je crois de la douleur ouais alors j'ai rencontré dernièrement une douleur donc une douleur qui qui aide les femmes enceintes avant pendant et après l'accouchement à faire avec les douleurs d'où le nom mais aussi à faire avec avec l'enfant à naître et là j'ai rencontré donc une doula qui souhaitait faire une animation pour se faire connaître puisqu'elle venait d'emménager dans une ville et là on a réfléchi ensemble à à quel besoin elle pouvait répondre auprès des femmes enceintes pour que elle 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 soit reconnue au début elle pensait faire une liste de ses actions ben je j'aide en périnatal j'aide en prénatal j'aide pendant l'accouchement que ce soit domicile que ce soit l'hôpital etc etc et puis en fait on en est venu à dire non mais ce dont on besoin de quoi on réellement besoin les femmes enceintes c'est d'être rassuré d'avoir quelqu'un à qui elles répondent à leurs questions alors tu pourras m'interroger christophe en disant ouais mais et les sages femmes oui mais les sages femmes c'est du ponctuel les sages femmes on va les consulter la plupart du temps la doula elle me dit qu'elle l'accompagne les femmes enceintes de jour comme de nuit on peut l'appeler c'est vraiment une accompagnante en permanence et donc elle est là réellement pour rendre ce service pour rassurer la femme enceinte sur tous les aspects toutes les questions qu'elle peut se poser quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit quelle que soit la nature des questions ça va de questions pratiques à des questions telles que les liettes etc etc jusqu'à des questions qui concerne réellement l'accouchement lui même d'accord donc au lieu de dire voilà comment on fonctionne il vaut mieux dire voilà qu'est ce que j'apporte à mon client ou à mon patient et à quelle douleur je vais pouvoir justement répondre par exemple soyez rassuré à tout moment vous avez quelqu'un à côté de vous ou à vos côtés qui vous permet de répondre à toutes vos questions qu'elle soit plus pratique ou plus émotionnel ou plus plus dans comment ça va se passer et vous rassurer sur le le bon déroulement de l'attouchement exactement d'accord se mettre à la place de l'autre avoir vraiment une une démarche d'empathie qui soit avant toute chose avant toute chose et surtout parler de ce que l'on a identifié comme comme besoin comme douleur chez notre interlocuteur d'accord alors est-ce qu'il ya une méthode maintenant pour faire ça parce qu'on a compris un peu le concept le principe on va parler de douleur on va pas forcément vendre quelque chose va d'abord écouter est ce qu'il ya une méthode je vais passer la slide suivante qui nous permet justement de d'établir la bonne communication les bonnes choses à faire avant tout moi ce que je préconise c'est de d'élaborer et surtout de rédiger son offre parce que j'ai trop vu de deux chefs d'entreprise qui n'étaient pas au clair avec ce qu'ils offraient comme service comme produit et du coup ben pour faire passer un message quand on n'est pas sûr de ce que l'on a à offrir c'est pas clair et c'est pas simple première des réflexions c'est quand je leur dis qu'est ce que tu as à vendre ah bah je suis capable de tout un artisan plâtrise peinte ah bah je fais tout non c'est pas je fais tout c'est tu as un client en face de toi qui a un besoin bien particulier dis moi à quel besoin tu peux tu peux répondre par rapport à ce que tu as compris ce que tu as compris chez lui par exemple une activité de service une agence de com je l'aurais fait rédiger réellement toutes leurs offres point par point on fait des logos mais on fait aussi des des sites internet alors qu'est ce que tu fais dans le site internet on fait aussi des identités de marque ok qu'est ce que c'est qu'une identité de marque concrètement il faut rédiger clairement son offre donc là c'est rédigé par rapport à son savoir-faire on ne pense pas encore trop au client c'est ça on détaille on détaille tout ce qu'on est en capacité de faire et en capacité de vendre c'est ça exactement d'accord après c'est on définit sa cible je suis un pâtissier chocolatier généralement ma cible ce sont les gourmands ou ça peut être pour faire un cadeau ok très bien pour faire un cadeau donc il ya des clients qui sont pas forcément des gourmands mais qui viennent pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ok ça peut être aussi pourquoi pas je sais pas des entreprises qui peuvent venir elle aussi pour faire un cadeau à leurs salariés ou à leurs clients du coup dans les entreprises ça peut être aussi des 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 comités d'entreprise et donc là petit à petit on est en train d'établir différentes typologies de persona un persona marketing c'est un client type avec des besoins bien particuliers le gourmand par exemple n'aura pas les mêmes besoins les mêmes attentes les mêmes douleurs que qu'une entreprise une entreprise sera sans doute capable de mettre un peu plus d'argent qu'un gourmand qui va lui revenir plus souvent on est en train du coup en définissant des personnes à marketing on est en train d'établir un profil type avec des besoins type et et du coup il va falloir valider que notre offre qu'on a écrite précédemment correspondent bien à chacune des cibles que l'on que l'on souhaite avoir que l'on souhaite cibler c'est le cas de le dire comment on fait simplement pour définir justement comme tu dis ces archétypes c'est passé ces clients types est ce que on fait passer un questionnaire est ce qu'on les connaît déjà bien et c'est juste une nous qui avons une idée de ce qui peut être comment on fait concrètement pour les pour aider les personnes qui sont là à combien comprendre de manière simple alors généralement avant de se lancer le chef d'entreprise a établi une étude de marché pour pour identifier son marché et valider son produit de base le principal là on en est dans une réflexion stratégie commerciale qui est de dire comment je fais pour vendre plus donc quelle typologie de client quel persona marketing supplémentaire je peux aller chercher pour augmenter mon chiffre d'affaires le beaucoup vient à l'intuition mais aussi du fait je pense le chef d'entreprise a un peu de vécu maintenant il n'est plus en intégration il n'est plus avant la création de son entreprise mais il a déjà quelques mois quelques années de de pratiques et donc il a ce ce retour d'expérience on va dire et cette maturité par rapport à son offre produit alors quelquefois elle est issue de son instinct on va dire de son intuition là l'idée c'est juste en de le formaliser pour que cette intuition soit vraiment gagnante et d'aller au delà de l'intuition d'être vraiment dans une démarche méthodique qui va permettre d'être d'être gagnante et d'aller un peu au delà de ce qu'il pouvait penser c'est par exemple chez j'accompagne un menuisier créateur de meubles qui fabrique des meubles il a une activité d'agenceur donc là tout fonctionne bien avec l'agenceur on s'est dit pour son activité de créateur de meubles comment quel persona il va cibler on a ciblé comme c'était des meubles déco on a ciblé des architectes d'intérieur des architectes aussi ex DPLG on a ciblé aussi des cuisinistes puisqu'on a pensé que lorsque le client final cherchait à modifier une cuisine il renouveler aussi pas mal de choses dans son intérieur et il avait des choses à réaménager donc là ça nous a permis de définir différents différents personnages d'accord intéressant et ensuite j'imagine aussi que ces personnages peuvent évoluer et on n'est pas on peut recalibrer un peu son message en fonction peut-être de nouveaux personnages qui arrivent auxquels on n'avait pas pensé tout ça reste vivant c'est pas c'est pas dans le marbre exactement on est là réactif et il faut toujours prendre un peu le temps régulièrement pour faire un retour sur sa stratégie commerciale les fausses bonnes idées existent aussi c'est à dire on peut se tromper on a le droit de se tromper l'idée étant de faire le point rapidement et de changer ou de faire évoluer sa stratégie ou ses actions ça marche tu mets point quatre validé adéquation offre versus cible via étude de marché c'est le point que tu avais dit tout à l'heure au départ ou est ce que tu souhaites ajouter quelque chose ouais là c'est j'ai parlé tout à l'heure de l'étude de marché avant de se créer là on va parler plutôt d'une mini étude de marché en allant voir quelques quelques cibles dans chacune de ces catégories de personas pour bien valider que notre offre leur correspond bien d'accord ok avant de avant d'enclencher les grands moyens on va dire qu'elle a la mise en route de la stratégie commerciale avec un plan d'action opérationnel la première question qu'on peut poser peut-être à dans cette étude de marché pour donner une question concrète c'est c'est tout simplement quel est le problème numéro un vous avez aujourd'hui dans ce dans ce domaine c'est ça la question que tu poses toi quand tu vas voir un quand tu accompagnes un client et que ce dernier doit définir quels sont les problèmes justement les douleurs de leur client s'ils posent directement la question ouais tout à fait alors moi je suis plus dans le là on est vraiment dans la mini étude de marché on a eu toute cette réflexion là avant avec avec le chef d'entreprise et donc on a des préoccuves on pense que l'architecte par exemple si je reprends le cas de mon menuisier il a une problématique lui c'est de faire vite et surtout de s'adapter aux aux besoins du et à la situation du client donc il a besoin d'avoir des idées parce que l'architecte qui doit penser il intervient sur tout un tas de choses et là en ce qui concerne le meuble l'aménagement de l'espace dans certains cas il peut avoir des idées mais concrètement sur leur mise en oeuvre donc avec mon client menuisier on leur demande ben voilà on est à même de réfléchir pour vous à votre place sur sur comment aménager l'espace avec du rangement avec un meuble à vous faire gagner du temps est ce que ça vous intéresse ah oui je comprends c'est un exemple très concret ok ok donc là ça nous valide bien la douleur de ce personnel là et quand on va mettre en place notre plan d'action commercial et ben on saura qu'on pourra jouer réellement sur cette douleur là continue on a défini l'offre maintenant comment on fait pour la faire connaître puisque du coup tu as commencé déjà à en parler qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut faire pour la faire connaître on va identifier les canaux qui nous permettent d'atteindre nos cibles pourquoi pas parce que ce sont pas tous toutes les cibles ne sont pas atteignables de la même façon je prends par exemple je reprends mon client menuisier les architectes par exemple il les connaissait pas on a utilisé l'ingling l'inglis nous a permis en une seule requête de trouver les architectes présents sur l'inglis autour de chez lui dans un rayon de de 50 km 200 km on avait pris son département ça nous a permis de trouver pas mal de pas mal de cibles par contre pour mon client chocolatier là qui cible et les entreprises là nous avons fait appel à une à une junior entreprise d'une école de commerce pour qu'elle nous liste l'ensemble des entreprises autour de chez lui dans un rayon de 50 km on avait mis naturellement des critères bien précis à partir de 50 salariés etc etc voilà différentes actions pour les artisans la plupart du temps leurs clients ce sont des particuliers la meilleure façon de trouver des particuliers ça reste un média de masse et ça reste de la communication les réseaux sociaux peuvent être un canal pour toucher ses clients mais aussi les salons par exemple quand ils ont une le salon de l'habitat c'est aussi un canal une façon de toucher des clients une question justement existe-t-il des outils numériques pour nous aider à chercher nos personnages est-ce que tu utilises des choses ou c'est vraiment la connaissance on va dire du dirigeant de ses clients et qui amène à préciser justement dans un format persona quel est le quel est le personnage ouais alors j'ai bossé dans une ancienne vie avec des agences de de communication de très grosses agences qui faisaient qui établissaient ça maintenant je pense par rapport à la taille de nos entreprises il faut surtout qu'on joue sur le bsp le bon sens pratique qu'on y revienne à tout prix ne pas dépenser de l'argent ne pas perdre trop de temps la plupart du temps on les connaît vous avez vu avec le menuisier on n'est pas allé chercher on n'a pas fait une stratégie sur 50 points etc on les on les voit facilement je pense on les identifie facilement les principales douleurs avec un peu de réflexion tiens par exemple ce matin j'étais avec un cabinet géomètre expert client on a défini des personas entreprise de tp communauté de communes syndicats d'énergie et on a réfléchi avec eux quelles étaient les douleurs et ben au bout d'un moment là en deux heures de temps on a défini une dizaine de douleurs pour six personas différents finalement on s'est aperçu qu'on retrouvait souvent les mêmes douleurs pour ça qu'on n'en a qu'une dizaine au final c'est ça va ça va quand même relativement vite il suffit de prendre le temps mais je vous proposerai quelques petites astuces aussi quelques conseils au niveau de l'organisation pour pouvoir prendre ce temps là d'accord par quoi passer énormément par le bsp prendre un peu de temps isolez vous un peu vous verrez que vous trouverez facilement une ou deux douleurs et ce sera déjà très bien pour commencer et vous allez voir avec la discussion de faire parler votre interlocuteur vous arriverez à en trouver facilement une ou deux autres d'accord donc là on était sur les canaux une fois qu'on a établi le le ou les canaux pour toucher nos différentes cibles nos différents personas c'est d'établir un message qui soit approprié donc la première des choses c'est que le message contienne bien la douleur ou les douleurs qu'on a identifié chez le chez le personnel en question mais aussi que le message soit approprié au canal utilisé à savoir on ne parlera pas de la même façon ne rédigera pas notre message de la même façon quand on utilise un emailing de masse si on utilise ligne si on utilise une ligne ou lorsqu'on va utiliser un réseau social type facebook on ne construira pas le message de la même façon on ne fera pas la même chose quand on va faire un phoning par exemple c'est le cas de mon client menuisier quand on a appelé les les architectes pour prendre rendez vous là on va pas faire la même chose que lorsqu'on est rentré en compte à pour qu'ils entrent dans le tiers de contact il ya donc plusieurs plusieurs messages nature de message même si on leur parlera toujours avant tout on les accrochera avec la douleur qu'on a identifié dans notre personne à type par exemple on va reprendre la question de nicolas aussi mais sur la problématique de l'architecte tout à l'heure c'était vous manquez de temps par exemple dans la construction de vos propositions et nous en tant que menuisier on peut déjà vous faire gagner du temps sur l'aménagement des tout ce qui est arrangement effectivement dans une pièce ça ça vous fait gagner beaucoup de temps déjà tu es on peut avoir quelque chose qui est très concret par rapport à ça ok tout à fait donc par exemple sur les réseaux sociaux nous dit nicolas nous pouvons poser des questions aux clients et leur proposer des services c'est tout dépend quelle relation à nicolas avec avec les membres de son de son réseau le le réseau social permet un peu d'interaction ça dépend ça dépend lequel mais permet un peu d'interaction dans certains cas moi je sais que pour la plupart de mes des clients sur lequel on a une action sur linkedin par exemple on pose peu de questions ou si on pose une question c'est en fait sous forme d'accroche et donc on envoie plusieurs messages à différentes étapes là on rentre déjà dans le plan d'action commercial mais en fait là on est vraiment dans l'étape initiale où on réfléchit à des douleurs c'est nous qui pensons que le client souffre de ces douleurs et on va envoyer différents messages avec chacun une de ces douleurs seulement pour essayer de l'interpeller donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux comme c'est du digital le digital à cette force là qui permet de démultiplier le nombre de messages envoyés de démultiplier le nombre de deux personnes touchées avec avec un seul message on évite l'interaction en fait sur le sur le réseau social si on veut de l'interaction c'est via le téléphone c'est via le rendez vous c'est là où on a plus facilement des interactions toi tu passes directement par réseau social directement téléphone réseau social puis d'abord ensuite email puis ensuite téléphone est-ce que la capture de l'email quelque chose d'important ou pas forcément toujours alors ça dépend ce que tu fais avec le réseau social là encore on peut envoyer il ya là pour le coup des outils qui nous permettent de rentrer en contact avec avec des du moins d'augmenter son déjà son son réseau d'augmenter le nombre de ses contacts sur les réseaux sociaux il ya des outils qui nous permettent les facebook ads par exemple d'être visible au niveau de nos communications sur 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 facebook par beaucoup de gens nous permettent de faire des campagnes virales sur facebook donc là c'est pour rentrer en contact avec avec le plus de monde possible derrière on peut enclencher une campagne d'information ou de une campagne de promotion avec cette audience là déjà captive où on peut préparer préchauffer le contact et après rentrer en prospection téléphonique direct là pour avoir bien plus des chances et passer à un process de vente plus normé on va dire ok sur les messages pour contacter ces cibles tu avais terminé ou ajouter quelque chose non jouer je pense que je vais dire on a différentes différentes nature de messages en fonction et de la cible et du canal utilisé ok on va passer à l'action maintenant moi demain alors j'ai compris j'ai défini mes personnages j'ai défini les douleurs j'ai identifié mes canaux j'ai identifié les bons messages ça ça représente on va dire on va dire un espèce de mind map que j'ai fait ou dans un fichier excel ou dans un ou autre par quoi je commence demain c'est ça ma question quel est mon plan d'action alors je vais passer à la slide suivante plan d'action il doit être on doit forcément y retrouver les cibles que l'on vise les personnages en question ouais nos personnages et pour chacun de ces personnages on doit on doit se dire quelle action je vais faire on a parlé de l'ingling on a parlé d'emailing on a parlé de publicité digitale ou en print on a parlé de prospection téléphonique pour certains ça peut être ça voilà il ya tout un tas d'actions possibles ce sont les canaux qui me permettent de toucher cette cette clientèle là et ben ces actions ces cibles moi je vous invite à les prioriser à définir des priorités et ça ça passe par qu'est ce qui est le plus simple pour moi là encore le bon sens pratique toi tu fais d'abord au plus simple plus rapide exactement ce que j'aime le mieux faire ce qui va m'apporter le plus de résultats aussi très rapidement on va voir les 20 80 la loi de pareto là faut qu'elle s'applique au maximum c'est du bon sens après on rappelle peut-être la loi de pareto peut-être que tout le monde la connaît pas en des actions amène 80% des résultats c'est ça exactement et donc dans un premier temps ben contentons nous de faire 20% de nos efforts pour un maximum de retour pour être le plus efficient possible donc là dessus c'est comme ça je propose moi à tous mes clients c'est de prioriser de hiérarchiser leurs cibles leurs actions par rapport à ce qu'ils aiment faire par rapport à ce qu'elle plus d'importance pour eux par rapport surtout à leurs objectifs qu'est ce que tu souhaites avoir ouais je souhaite atteindre maximum de chiffres en un minimum de temps à si je fais une campagne je repense à mon client chocolatier si je fais une campagne sur facebook avec des facebook ads ok ça j'ai touché plein de monde mais le retour il va être avec un prix de vente moyen à 30 50 euros ça va pas faire beaucoup par contre si je touche les entreprises et chiffres d'affaires là je vais être sur un chiffre d'affaires énorme et pour le coup on a vraiment tiré là le ça a été ça a été super parce que il a fait une affaire et une affaire terrible avec un des un des comités d'entreprise donc ça c'est pour la petite histoire mais oui voilà tout dépend de notre objectif tout dépend de notre délai parce qu'un objectif c'est un rêve sur lequel on a mis une date donc là aussi un objectif doit toujours avoir une date une échéance à quelle échéance est ce que vous voulez aller vite ou pas est ce que vous avez le temps ou pas est ce que vous êtes coincé par votre bilan à la fin de l'année ou pas en fonction de ça vous pouvez hiérarchiser vous donner soit du temps et donc faire des choses que vous aimez mais qui vont avoir un ratio pas extraordinaire ou alors ben non il va falloir en passer par des actions vous aimez moins faire mais sur lequel vous vous pensez avoir de très bons résultats parce que si ça fonctionne pas si on voit qu'une action ne fonctionne pas comment on sait déjà qu'elle ne fonctionne pas au bout de combien de temps pour tester pour beaucoup de fois je pense que j'envoie un email il n'est pas ouvert où il est ouvert mais bon il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cliqué dessus il est très important de suivre et ça c'est pour tous les plans d'action de mettre en face de chacune des actions un indicateur de performance ça permet justement de suivre le retour d'information ou l'ouverture donc là les jours tu parlais de d'email par exemple les logiciels d'emailing déjà digital permettent d'envoyer de la masse d'envoyer beaucoup rapidement ça permet moi je vous invite non pas de faire tout de suite sur toute la base de données que vous avez mais sur une partie pour pouvoir tester vous verrez donc votre taux de retour c'est un indicateur de performance ou votre taux d'ouverture en l'occurrence c'est un indicateur de performance qui vous permettra de voir si vous avez ciblé la bonne la bonne douleur si c'est bien la bonne douleur auprès de vos clients celle qui marche le plus sinon ben il vous reste des des adresses des contacts et vous pourrez utiliser une douleur autre le quel est le bon niveau j'allais dire il n'y a pas de bon niveau parce que quand je fais du phoning je touche bien moins de personnes que lorsque je fais de l'emailing par exemple lié à cette masse dont je parlais par contre n'envoyez jamais à la totalité de vos contacts le même message que ce soit en email ou que ce soit en phoning ou que ce soit en communication ça vous permet de faire un point régulier et de voir si vous avez tapé sur la bonne cible avec le bon message avec la bonne douleur voir si vous avez utilisé réellement le bon canal pour toucher cette cible là oui d'accord donc très important c'est cette mise en place d'indicateurs de performance alors il est 13h18 on arrive presque à la fin on va laisser un petit peu de temps pour les questions comment s'organiser pour réussir dans le temps parce que là du coup on a compris il faut envoyer le plan d'action mais évidemment on a un certain temps pour y arriver tu disais tout à l'heure à ce que qu'est-ce qui est urgent qu'est-ce qui ne l'est pas etc qu'ils sont les préconisations les conseils que tu donnerais justement pour réussir dans le temps le généralement la partie commerciale c'est celle que les professionnels les chefs d'entreprise aiment le moins faire c'est normal ils ont un métier plombier plâtrier boulanger chocolatier c'est ce qu'ils préfèrent faire la partie commerciale compliqué donc le mieux et comme il faut durer pour ça c'est c'est un travail de longue haleine moi ce que je préconise toujours c'est des plages maximum de deux heures réservé dans votre agenda deux heures au grand maximum une heure serait pas mal pour faire ces actions la commerciale celle que vous avez prévu celle que vous avez listé prioriser tous les jours une heure tout dépend de votre organisation tout dépend de votre contrainte en termes de temps l'objectif temps on se souvient c'est important tout dépend de la masse d'action vous avez à faire ce serait mieux à la semaine au moins parce que je pense qu'il faut quand on aussi se concentrer à la sur la production malgré tout quand on est dans une phase de démarrage ou de développement commercial on peut dire qu'au début de ce développement là on a plus de temps à consacrer à la partie commerciale et donc bah ouais pourquoi pas tous les jours surtout aussi récompensez vous vous avez agi vous avez respecté votre engagement parce qu'il s'agit d'un engagement là à faire d'une heure tous les jours ou d'une heure toutes les semaines ou d'une heure deux fois par mois vous avez respecté cet engagement là récompensez vous pourquoi pas parce qu'il va falloir durer mais ça aujourd'hui c'est un marathon c'est pas un sprint j'ai connu moi des chefs d'entreprise qui ont dit ah j'ai tout fait j'ai fait du phoning j'ai fait de la com j'ai fait ouais mais combien de fois une fois ouais et après que ça fait t'as relancé tu as non j'ai tout fait mais c'est pas ça le développement commercial c'est un marathon c'est répéter une petite chose supplémentaire faire une petite action tous les jours ou toutes les semaines en supplément je vous l'explique dans cette formule mathématiques puisque le commerce du moins la partie action commerciale vous l'avez vu je parle beaucoup d'indicateurs de chiffres d'intensité de fréquence ce sont des maths et ben là une petite formule de maths pour vous illustrer ça à la puissance 365 je répète la même chose tous les jours ça prorogra toujours le même résultat 1 par contre je augmente mon action je fais deux appels supplémentaires je fais une action de de prospection de 10 mailing par semaine supplémentaire 1,01 à puissance 365 ça fait tout de suite 37 ce qui est énorme donc durée pour durée récompensez vous faites des plages maximum d'une heure ou deux heures réservez les dans votre agenda et renouvelez les fréquemment ok bien compris donc de l'autodiscipline tout à fait et ben tu sais tu mets bien le doigt là où il faut Christophe d'ailleurs l'autodiscipline c'est à dire qu'il faut être capable même en étant seul et ça c'est le plus gros des problèmes je rencontre chez les chefs d'entreprise même en étant seul même si vous avez compris tout ce que je vous ai dit et que vous en êtes tout à fait capable ça n'y a pas d'autre c'est il faut que vous arriviez à durer dans le temps que ce soit en intensité que ce soit en fréquence pour ça fixez vous bien des objectifs ce sont ces objectifs là qui vont vous motiver et n'oubliez pas de vous de contrôler régulièrement les résultats de vos actions de contrôler aussi surtout dans toute chose que vous faites bien l'intensité et la fréquence que vous vous êtes fixé comme objectif et surtout pour progresser très rapidement des autodébriefs est ce que j'ai bien fait est ce que j'avais dit que je disais ceci cela est ce que je l'ai bien dit quelle a été la réaction chez maintenant chez mon interlocuteur soyez concentré sur l'autre on en revient à ce rôle de médecin ne pensez pas à ce que vous allez dire vous mais pensez à ce que vous dit votre interlocuteur appliquer du coup correctement le traitement alors ça c'est quand on sait et quand on se sent capable aussi de faire tout ce que tu as dit c'est à dire si je reprends les points vraiment pas forcément les plus évidents bien définir son nom son personnage bon ça ça nécessite quand même de la connaissance pour un créateur c'était plus difficile peut-être que tu accompagnes les créateurs d'entreprise et qui ont un peu plus de mal à définir ses personnages ouais c'est vrai alors c'est surtout à la mise en route c'est passer à l'action parce qu'ils y ont réfléchi quand même ils ont fait leur étude de marché initialement avant de lancer leur entreprise mais c'est de passer à l'action bon ben concrètement maintenant que j'ai défini ces personnages qu'est ce je choisis exactement tout ça tout à fait ça marche deuxième option donc soit je démarre seul soit je me fais accompagner et là du coup j'imagine qu'on gagne évidemment du temps et peut-être même de l'argent quels sont les avantages justement de ton accompagnement pour le coup parlons de toi aussi et ben c'est effectivement c'est gagner de l'argent parce que le temps c'est de l'argent beaucoup de chefs d'entreprise pense qu'ils peuvent tout faire eux mêmes parce que ça coûtera moins cher or on a chacun un métier on a aussi surtout chacun des priorités ce que j'amène c'est que le chef d'entreprise ne soit pas seul dans sa réflexion stratégique qu'il est aussi pour sa mise en action qu'il est bien penser à tout on on se challenge mutuellement aussi sur certaines sur certaines actions il va du coup plus vite il est plus efficace du coup il atteint plus rapidement ses objectifs et donc il gagne il gagne de l'argent là dessus sur cette sur cette partie là oui je pense que le temps aujourd'hui est quelque chose de très précieux je vois bien l'intérêt faire bien les choses aussi parce que du coup on a quand même on est quand même seul enfin je sais que le dirigeant de tpe notamment et souvent seul n'a pas tellement je dirais de personnes avec qui vraiment confronter ses idées chose que tu vois aussi souvent ouais ouais tout à fait tout à fait donc c'est pour ça là d'être à deux et puis pour bien connaître du coup l'entreprise puisque je commence toujours par un diagnostic ça permet de de pouvoir échanger de pouvoir se poser des bonnes questions de pouvoir avoir les bons critères d'évaluation au moment de la prise de décision et là lorsqu'il s'agit d'une stratégie commerciale de l'ordre des la priorisation des actions de devoir de manière objective les résultats obtenus les actions faites moi ton accompagnement ne se limite pas au démarrage et au plan d'action à mener mais bien dans le suivi ensuite c'est ça tout à fait on va plus loin et puis ne se limite pas non plus que sur cet aspect là de développement commercial puisqu'on voit bien que le chef d'entreprise a tout un tas de de questions qui va qui lui vient au quotidien et pour lesquelles il n'a pas forcément de réponse où il n'a pas forcément le temps à prendre pour pouvoir y répondre donc je l'accompagne aussi sur des problématiques de gestion sur des problématiques de stratégie au niveau de son entreprise sur des problèmes de recrutement sur tout ce qui fait en fait ce rôle de chef d'entreprise d'accord ouais on était un peu focus aujourd'hui sur la partie commerciale mais on va dire que ça s'étend ça s'élargit à d'autres domaines écoutez les 13h28 vous avez déjà posé quelques questions on a essayé d'y répondre au mieux avec david est ce que vous avez d'autres questions avant de nous quitter et est ce que vous pouvez nous dire un petit qu'est ce que vous avez pensé aussi de ce webinaire parce que nous ça nous intéresse d'avoir votre retour allez-y utiliser le chat pour nous faire un retour je crois que vous avez d'ailleurs une petite question après qui est posée par web ikéo qui est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour que vous puissiez donner votre avis on est toujours en quête évidemment d'amélioration par rapport à tout ça est ce que vous avez d'autres questions sinon bah écoutez on va on va se laisser ici sachez que simplement qu'on vous rappelle évidemment gratuitement à la suite de ce webinaire pour éventuellement prendre rendez-vous avec un conseiller qui est le conseiller le plus proche de chez vous aujourd'hui on a 753 conseillers je vous ai dit ça au début de la présentation partout en france évidemment david en fait partie et david est là pour vous et vous et vous et vous suivre si vous souhaitez absolument travailler david on a un dos je pense que là après ce que tu as dit tu vas voir des personnes sans doute intéressées et je pense que voilà l'idée c'est vraiment de vous mettre en relation encore une fois sans engagement avec écoute avec notre réseau pour que vous puissiez voir avec vous ce qu'il est possible de faire et ensuite voilà c'est une première rencontre ça ne coûte rien et ensuite bah voilà ça ne peut que vous rapporter si vous êtes amené à collaborer avec un conseiller votre région très sympa ce webinaire merci beaucoup merci nicolas à vous on vous quête alors du coup il est 13h30 on est bien au niveau du timing on vous souhaite une excellente journée donc j'ai juste la choix il ya une question d'Eric de vos débriefs oui mais comment s'en servir après ça c'est effectivement une très bonne question l'auto débrief permet ces quelques questions en fait vous posez après chaque action commerciale est ce que j'ai déjà atteint mon objectif est ce que j'ai bien parlé de la douleur je voulais évoquer comment a réagi mon interlocuteur si je suis dans un entretien de de prospection ou de vente est ce que j'ai bien closé est ce que je l'ai bien amené là où je voulais amener le 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 client en question tout un tas de choses est ce que j'ai bien respecté les différentes étapes de construction d'un entretien commercial est ce que tu fais justement un petit peu le témoin caché de ça et que tu peux donner un débrief à certains de tes clients ouais je les accompagne au au démarrage si on prend le cas du menuisier tu vois par exemple j'ai cité préalable lors des lors des séances de prospection téléphonique et d'entrer en contact avec les les architectes par exemple j'écoutais ouais j'écoutais j'étais à côté de lui pour entendre pour qu'il respecte bien la méthodologie et le script surtout puisqu'on avait écrit tout un script le script qu'il avait défini d'accord ok super très bien merci à toutes et à tous de votre présence on espère que ce webinaire vous a plu on vous souhaite une très bonne journée merci david de la part de delphine merci à tous et à très bientôt pour un pour un autre webinaire on en fait régulièrement avec des conseillers rivalis donc avec d'autres partenaires que ça nous arrive aussi de faire intervenir des partenaires plus extérieurs on va dire que notre réseau c'est souvent des conseillers voilà donc on vous invite à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux pour avoir les news des prochains webinaire et ce webinaire sera en replay prochainement sur notre site internet vous verrez ou alors vous recevrez un mail directement je pense si jamais vous ne l'avez pas vous pouvez le demander sans problème voilà merci à tous merci à tous bonne journée au revoir